C'est passé d'abord avec Guy Alba et Jean-Claude. Ils m'ont expliqué qu'est ce qu'ils faisaient l'association. On s'était croisé lors d'une journée de bienfaisance à Disney avec des enfants. Là-bas je me suis intéressé parce qu'après que j'ai parlé avec Jean-Claude je me suis rendu compte que c'était une chose sérieux qui ne pouvait pas aider mais forcément donner quelques sourires à des enfants qui vivent tous les jours dans la difficulté de surveiller la maladie qui forcément c'est difficile. J'ai rencontré Samuel lors du match contre Metz là-bas c'était très sympa d'abord, très convivial. Il avait sa famille aussi et ses parents ils sont extraordinaires, ils ont une force incroyable pour affronter tous les jours, c'est ce qu'ils font. Lui aussi c'est un garçon vivant, on a souri beaucoup, on a beaucoup rigolé et tu vois ces moments-là après un match qui forcément nous on ne se rende pas vraiment compte tous les jours mais dépenser 100 minutes pour parler avec ces personnes-là, vraiment je l'ai fait avec plaisir. Je pense que lui aussi l'apprécie et sa famille aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des fois derrière il y a des familles qui souffrent aussi. Et donner un peu d'espoir ou faire penser à une famille à quelque chose qui est seulement la maladie de l'enfant, c'est extraordinaire je trouve. Et bon, mon premier rencontre avec Samuel c'était magnifique de ma part, je le garde dans le cœur parce que c'était mon premier vrai rencontre avec Elad donc c'est quelque chose de spécial. Mettre la notoriété de quelqu'un en service dans l'association, oui ça peut être nécessaire pour faire connaître l'association parce que je trouve au début, je voulais bien comprendre c'est ce qui faisait l'association, c'est comment elle était structurée parce que je trouve des fois qu'il y a beaucoup de choses qui viennent faites que pour l'image. Et moi je trouve que l'image de notre part, des gens qui sont connus, elle vient l'utiliser pour quelque chose de bien, pour faire connaître vraiment ce qui fait l'association en réalité, c'est ce qui fait les gens derrière qui ne sont pas connus forcément mais qui font un gros travail. Et nous on est comme des ambassadeurs, il faut porter ce travail aux gens communs et faire connaître cette situation qui ne sont pas faciles même aux autres régions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !